Salut à tous, c'est Nguyen, une voix un peu plus joyeuse, ça va je suis plus en forme qu'avant Je voulais vous donner des nouvelles suite à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital quand j'y étais Parce que j'étais deux jours à l'hôpital Comment ça s'est passé les choses, c'était en début de semaine Du coup j'ai préféré faire la vidéo en fin, de vous la mettre le week-end Comme ça tout le monde est informé, comme ça le week-end je sais qu'il y en a qui reviennent d'internat Il y en a qui sont en week-end et voilà Du coup ça vous permet de savoir à peu près niveau hôpital et tout ce que ça va devenir Parce que ma vie a changé depuis que j'ai qu'une main Parce que voilà, il faut aller voir des médecins, des kinés, enfin voilà Je vais tout vous expliquer, je voulais vous informer puisque quand même vous êtes mes babouins Et je tenais à remercier tous ceux qui m'ont souhaité bon courage Parce que je peux vous dire que psychologiquement c'est très dur, franchement Je ne vais pas vous mentir que les premiers jours j'ai... Je ne suis pas le gars qui fait la victime ou quoi mais vraiment Les premiers jours j'ai pleuré parce que depuis pouvoir jouer, de vomir tout le temps Je n'avais marre de vomir tout le temps, j'ai dit au médecin j'en ai marre de vomir Enfin voilà, c'était un peu compliqué les premiers jours Là ça va un petit peu mieux, j'ai moins mal, je peux manger ce que je veux maintenant Parce qu'au début je ne pouvais pas trop manger, je ne mangeais que du riz Et je ne pouvais pas boire de boisson, moi je pouvais uniquement boire de l'eau et manger du riz avec des bananes Enfin voilà, j'étais limité en termes de bouffe Et voilà, vous allez voir, enfin voilà, je vais tout vous dire ce qui s'est passé Donc voilà, tous ceux qui ont dit bon courage Vanuyn, manifestez-vous, mettez un like Comme ça, à tous ceux qui m'ont dit bon courage, qui m'ont mis un commentaire sur Facebook, sur Twitter Dans les commentaires des vidéos, dans les commentaires des vidéos de la salle, dans les commentaires des vidéos d'Eden Tous ceux qui ont mis ce genre de message, qui m'ont souhaité bon courage Manifestez-vous, si vous avez fait cette chose, mettez un like comme ça, ça me permettra de voir Après il y a eu comme une personne, même je sais qu'il y en a eu des dizaines de milliers Franchement j'en ai lu des dizaines de milliers, sur Snap, les snaps c'était abusé Parce qu'en fait je postais des snaps à l'hôpital Et sur Snap c'était 50 snaps par minute, mais vraiment Et voilà, je tenais à tous vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai tenu psychologiquement Grâce à la salle Aiden aussi, et grâce à Bad Flunch, donc voilà, merci à Bad Flunch, merci à la salle Merci Aiden, c'était les seuls trois qui étaient là pour moi, et mon frère aussi bien évidemment, et ma famille Et c'était les seuls qui étaient là pour moi, voilà, c'est, comme j'ai dit sur Twitter C'est en tombant malade, et qui est ça, je dis ça pour moi, mais je dis ça pour vous aussi Cette phrase là, il faut bien la retenir, c'est en tombant malade Qu'on se rend compte de qui sont nos vrais amis, et qui ne sont pas nos vrais amis Voilà, bon, il y a des potes, que je pensais qu'ils étaient des potes, qui ne m'ont même pas envoyé de messages Ils s'en foutent en fait complètement, que sur l'hôpital en fait, ils s'en foutent quoi Voilà, mais là, du coup, cette expérience, ça m'a quand même, ça me fait du mal Mais ça m'a quand même permis de voir qui était là pour moi vraiment Et qui n'était pas là pour moi vraiment Et voilà, la salle Aiden et Bad Flunch étaient là pour moi vraiment Ma famille bien évidemment, mais voilà, toute ma famille, voilà Et vous tous en fait Mais c'est là que c'est vraiment Dites-vous que vous, vous m'avez envoyé des messages de soutien Alors que mes potes d'enfance, ils ne m'ont même pas envoyé de messages de soutien Voilà, c'était juste pour vous dire ça, enfin, petite parenthèse En tout cas, voilà, merci à vous, parce que vraiment, vous êtes une famille pour moi Et voilà, c'était juste pour vous dire ça, je vous aime Et voilà, je ne sais pas ce que je ferai sans vous Parce que psychologiquement, c'est dur de se réveiller le matin Alors, il faut savoir juste un truc Le matin, quand je me réveille, je reste 4 heures Je reste à peu près entre, franchement, facile, entre 2 et 4 heures Coucher dans mon lit, être sur mon téléphone et regarder des séries A rien faire, en fait, je ne peux rien faire Je ne peux plus jouer, je ne peux plus créer d'activité Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus bosser Si je veux écrire un texte, je ne peux plus bosser Dites-vous que là, j'ai fait un Draw My Life Qui va sortir sur la chaîne Unune en vrai D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, ça se trouve en description Sur ma rencontre avec la salle Dites-vous que j'ai fait du faire appel à des abonnés Je leur ai dicté pour qu'ils écrivent à ma place Parce que je ne pouvais pas écrire une main Enfin, voilà, c'est compliqué Du coup, ma vie a changé à une main Et voilà Donc, je tenais à vous dire que Concernant les médecins et tout Alors, il faut savoir un truc C'est que quand on se casse une main Enfin, moi, elle a été coupée J'ai coupé mon os En fait Pour si vous voulez en savoir un peu plus de détails Quand le chirurgien m'a opéré J'ai coupé, en fait, mon doigt Tout le doigt, en fait Vous avez vu dans la vidéo d'étal J'ai coupé tout mon doigt Et en coupant mon doigt J'ai coupé les tendons Donc, en fait, les tendons C'est ce qui permet De bouger, en fait, son os Enfin, son pouce C'est ce qui permet de bouger Dans tous les sens son pouce Voilà Du coup, moi, je l'ai cassé Ce qui fait que je ne pouvais plus bouger mon pouce Donc, du coup, j'ai subi une opération Des opérations qui étaient vraiment hardcore C'était comme dans les films Grâce à l'anatomie Ils ont dû me donner des... En fait, je tremblais tellement J'avais tellement peur Je tremblais Mais laissez tomber comment je tremblais Qu'ils ont dû mettre un médicament Qui m'a drogué, en fait Un sort de médicament Qui te shoot, en fait Et qui t'oublie un peu Voilà, ils ont dû me shoot On va dire, entre guillemets Voilà Du coup, voilà Ils m'ont donné des médicaments Et tout Et voilà L'opération Je vous ai déjà un peu dit Comment ça s'est déroulé Mais vous ne savez pas Ce qui se passe après Donc, du coup, après J'ai été à l'hôpital deux jours Vous avez vu sur mon snap Abonné Donc, c'était lundi et mardi J'ai été deux jours à l'hôpital J'ai rencontré un médecin Qui s'occupera de moi Alors, il faut savoir Qu'il y a un chirurgien Qui s'occupe de moi Celui qui m'a opéré Un médecin Des infirmiers Il y a aussi un kiné Et un autre Je ne sais plus c'est quoi En fait, c'est celui Qui spécialise de la main En fait, qui dit Ne pas quoi faire Et quoi faire avec la main Et quand est-ce que Tu vas récupérer La mobilité de ton pouce De ta main Quand est-ce que Tu pourras l'utiliser Voilà Donc, je tenais à vous informer Là-dessus Donc, il faut savoir un truc C'est vraiment Je suis dégoûté C'est pour ça que je vous dis C'est dur psychologiquement Parce que C'est psychologique Ce genre de choses C'est que Le médecin Qui spécialise des mains Il m'a dit que c'était Trois mois Pour vraiment Faire ce qu'on voulait Donc voilà Un mois Dans un mois Donc c'est-à-dire que là On est en mars Donc début avril Je pourrais Donc ils vont me changer D'attel Donc là j'ai une attel Qui m'ont mis sur mesure Ils vont me changer Mon attel Et je pourrais Un peu Utiliser ma main Le problème C'est que moi Je lui ai dit Que j'étais Youtuber Et que c'était mon métier Et que j'étais dans le jeu vidéo Et donc J'utilisais une manette Et elle m'a dit Que c'était dangereux Que je ne pouvais pas Au bout d'un mois Utiliser une manette Parce que le manette Quand je joue avec une manette Forcément Le pouce Vu que j'ai cassé mon pouce Le pouce Il travaille beaucoup Il touche le joystick Il touche le croix Carré rond Il touche un peu tout Donc du coup Et vu que c'est répétitif Le pouce A besoin de beaucoup De Enfin il bouge beaucoup Du coup le médecin Il a dit C'est impossible Tu ne pourras pas Jouer au bout d'un mois Donc au bout d'un mois C'est mort Je ne pourrais pas jouer Au bout d'un mois Voilà Ensuite il y a la deuxième phase Deux mois Au bout de deux mois Je pourrais commencer A porter 500 grammes Donc c'est même Un demi kilo Voilà Un demi kilo Pour ceux qui ne savent pas Je sais que vous ne vous êtes pas Compronnes Mais voilà Je pourrais commencer A porter un demi kilo Avec ma main droite Du coup Et je pouvais Pour un peu plus L'utiliser Pour écrire au clavier Écrire au clavier Pardon Utiliser une souris doux Mais toujours pas Toujours pas la manette Elle m'a dit Au bout d'un mois C'est impossible Elle m'a dit Je lui ai dit Oui moi Vu que j'utilise la manette Elle m'a dit C'est impossible Elle m'a dit Manette de console Impossible Donc au bout d'un mois C'est impossible J'étais dégoûté Je lui ai dit Ah ouais Mais même si on joue Une heure Elle m'a dit Même C'est en fait En fait je vous explique Le tendon Qui a été cassé Le chirurgien me l'a recousu Et en fait Il est fragile Un tendon Ça fait 2 mm Donc il suffit Que je fasse Vu qu'il vienne De le cicatriser En fait Il faut le temps Qu'il cicatriser Et vu qu'il vienne De le recoller Puisqu'il était cassé C'est comme une ficelle Quand vous coupez Une ficelle Vous la coupez Après on la recoue Et bien là C'est pareil Ils ont recoue le tendon Du coup Il faut le temps de cicatriser Et elle m'a dit Si tu bouges beaucoup ton pouce Tu risques de recasser Le tendon Et attendez Parce que si je recasse Le tendon les gars C'est quoi à votre avis On retourne à zéro C'est à dire que Par exemple Si j'ai attendu Un mois et demi C'est comme si j'avais rien fait Donc c'est rebelote C'est 3 mois de plus C'est réopération De la main Et etc Donc voilà Donc du coup J'ai dit Le médecin m'a dit En fait que je ne pouvais pas Jouer au bout de 2 mois Et au bout de 3 mois Elle m'a dit Au bout de 3 mois Là tu pourras faire Ce que tu veux avec ta main Normalement Si tout se passe bien Si je fais bien Tous les exercices Je vais vous expliquer Que je dois faire des exercices après Elle m'a dit Au bout de 3 mois Je pourrais commencer A jouer à la console Donc en fait Ce qui fait que Début juin On va dire Je pourrais commencer A jouer à la console Je ne sais pas si vous m'enlevez Le plâtre en juin J'espère pas que je vais garder Le plâtre en été Parce que passer mes vacances Avec un Enfin passer mes vacances Passer mon été Avec un plâtre J'ai pas envie Mais normalement Elle m'a dit Que ça devrait bien se passer Qu'au bout de 3 mois Normalement fin juin Je ne devrais plus avoir de plâtre Voilà C'est juste pour vous informer Alors il faut savoir un truc Comme je vous dis Ma vie a beaucoup changé Puisque en fait Bon Voilà Il y a Youtube et tout Mais il y a aussi Que je dois aller voir Il y a un médecin Qui vient chez moi Il y a un infirmier Qui vient chez moi Tous les 2 jours Pour changer le pansement J'ai rendez-vous Chez le kiné Tous les 8 jours Chirurgien tous les 15 jours Médecin tous les 8 jours En gros J'ai plein de rendez-vous Je suis partout en fait T'as l'hôpital Médecin Chirurgien Kiné Voilà Et ensuite Je dois faire aussi Une rééducation Donc pour ce qui s'appelle Que c'est une rééducation C'est qu'il faut Que votre pousse se réadapte Donc tous les jours en fait Pendant 3 mois Non Enfin tous les jours en fait Je dois faire Pendant Alors pendant combien de temps Pendant Pendant ouais Donc comme je dis Pendant 3 mois Minimum C'est 3 mois Tous les jours en fait Je dois Faire des exercices Avec mon pouce En fait Le kiné m'a donné Des exercices à faire Et je dois faire ça Tous les 2 heures 6 fois par jour Donc par exemple Si j'en fais 1 à 10 heures Je refais 1 à midi Je refais 1 à 14 heures Je refais 1 à 16 heures Je refais 1 à 18 heures Et je refais 1 à 20 heures Donc du coup ce qui fait 6 exercices par jour Je dois en faire pas plus de 6 Que 6 Et voilà Du coup voilà C'est un petit peu tout Pour vous dire Donc que ce sera seulement Au bout de 3 mois Que je pourrais réutiliser ma main Et du coup pour faire plus d'autres choses J'avais en plus Ce qui est un peu dommage C'est que j'avais un truc Que je vous ai caché Je comptais faire une rencontre Avec vous Une rencontre abonné Je comptais faire un truc Vraiment magnifique Et malheureusement C'était dans ces 3 mois Et ça n'a pas pu se faire Parce que j'ai eu cet accident Mais je vais voir quand même Pour le faire On est en train de voir Avec Bad Flunch En fait Bad Flunch Il va bientôt faire une rencontre abonné Un an 6 Et une sur Paris En fait on va en faire deux Et je vais peut-être En fait il faut valoir Que je m'adapte En fonction des rendez-vous Vu que j'ai des rendez-vous médicales Tout le temps Et que j'ai l'infirmier Qui vient chez moi tous les 2 jours C'est un peu compliqué De faire une rencontre Abonné Donc du coup On va voir Je vais essayer De me donner un jour Et peut-être qu'avec Bad Flunch On aura une rencontre abonné Vous serez au courant Sur la chaîne Une en vrai Ne vous inquiétez pas Je vous tiens de recours Sur cette chaîne Voilà Ensuite Sur la chaîne Une en vrai Donc il va y avoir des vidéos Qui vont arriver Sur cette chaîne aussi J'ai essayé de m'adapter Vous inquiétez pas J'ai lu un peu vos commentaires Il y en a pas mal Qui m'ont donné des idées A faire à une main Voilà C'est un peu compliqué Mais on va dire que Les premiers jours C'est un peu compliqué Vu que je vais omisser Mais là ça va un petit peu mieux Du coup vu que je joue plus Et tout Bah je vais en profiter un peu Pour sortir avec Bad Flunch Et sortir un peu plus Avec ma famille Tant d'aller que je pouvais pas Avant vu que je travaillais Voilà Du coup C'est un peu compliqué On peut plus jouer Mais c'est pas grave Le principal c'est que Je récupérerai ma main Dans 3 mois Voilà Parce que quand j'étais à l'hôpital Je veux dire que J'ai vu des gens Qui n'avaient plus de main J'ai vu des gens Qui avaient plus de pied Et je me dis Que j'ai quand même Une chance De pouvoir récupérer ça Parce que le médecin A dit qu'un peu plus Et je perdais complètement Ma main C'est à dire que Je pouvais plus rien faire Avec ma main Et j'ai eu de la chance Voilà Et voilà J'ai eu de la chance Et je me dis Que j'ai de la chance Comparé à d'autres Et voilà C'est comme ça C'est la vie Et on n'y peut rien En tout cas Voilà C'est sympathique Merci à vous Merci à tous ceux Qui m'ont souhaité Bon courage Vraiment merci beaucoup Parce que c'est grâce à vous Que vous remontez le moral Je reçois des snaps Vraiment drôles Vous rigolez Enfin des fois Je reçois des snaps Ouais l'une Tu peux plus Voilà Avec ta main droite Tu ne pourras plus rien faire Alors voilà Vous savez très bien Il y en a C'est des coquins Et voilà Du coup j'ai pas mal rigolé D'ailleurs Si vous ne me suivez pas sur snap C'est un min snap Je réponds pas mal sur snap En ce moment Comme je vous dis Vu que je suis quasiment couché Dans mon lit tout le temps Pendant 4 heures Je suis très actif sur snap En ce moment Voilà je réponds à un peu près Pas mal de gens Après comme je vous dis Je reçois beaucoup de snaps Donc si je vous réponds pas C'est pas que je peux pas C'est pas que je veux pas Pardon c'est que je peux pas Et voilà Donc voilà Merci à tous Merci à tous ceux qui m'ont souhaité Bon courage encore une fois Voilà je vous remercie Autant de fois que vous voulez Rendez vous sûrement la semaine prochaine Pour un drôme à live Sur la chaîne Une lune en vrai Et encore du GTA Sur cette chaîne Peut-être On verra sur l'autre chaîne Il va peut-être avoir une vidéo Il va y aller avec BadFunch On verra En tout cas merci à vous Et moi je vous dis A tout à l'heure Ciao ciao